bonjour à tous aujourd'hui petite balade dans la tesla model s pour changement de l'écran donc dans ma model s j'ai un problème de bulles qui ont apparu qui sont apparus dans l'écran voilà vous pouvez voir une magnifique bulle donc je précise que ma voiture à 240 mille kilomètres elle est de 2015 donc voilà elle a bien vécu et donc on va s'occuper de changer cet écran habituellement il est pris en fin les concessions les super cons les super les services center nous demande à peu près 1500 euros pour remplacer tout l'écran tout le module mcu donc on va faire ce changement ce démontage pour changer uniquement la dalle tactile qu'on peut trouver autour de 100 euros sur internet première chose à faire ça va être de démonter la partie du de la couverture sous le volant donc on va s'attaquer à ça il ya une première vis à enlever ici et tout le reste tient par des clips voilà donc cette partie est enlevé un gros morceau donc il ya des clips les clips c'est chiant faut tirer dessus le mieux ce serait de se servir d'une d'une lame moi je suis avec ça mais c'est pas conseillé parce que bas ça a tendance à abîmer les plastiques enfin bref en tirant fort on y arrive on enlève la joue latérale pareil uniquement des clips et là on va défaire l'antenne donc le petit connecteur d'antenne avec un petit clip un petit clip à défaire tout simplement et là on va pouvoir s'attaquer à la petite vis qui retient le dessus du tableau de bord donc petite précision on est sur de la vis torx 1 de la vis étoile comme celle là que certains l'appellent donc tournevis torx taille 20 alors avant de pouvoir enlever tout le tableau de bord j'enlève le capot inférieur du du de la casquette et là on trouve deux vis supplémentaires qui va falloir dévisser voilà une fois ces deux vis enlevés on peut attaquer le le soulève enfin le démontage partiel de la casquette donc tout ça ça tient par des clips alors dans le manuel technique faut l'enlever complètement mais on va se contenter de la soulever le but c'est d'avoir accès à ces vis qui retiennent l'enjoliveur et on et on vient donc démonter le petit soufflé en cuir qui tient le volant donc même chose ça tient avec deux clips et on accède aux deux vis inférieures qui retiennent l'enjoliveur donc poursuite des aventures l'enjoliveur est dévissée oui non la commande vocale j'en ai pas besoin hop on va pouvoir enlever ce morceau voilà et là on a une magnifique vue sur cette bulle qui s'étend donc là on a accès aux quatre vis qui tiennent le mcu sauf la petite dernière qui est là et là il va falloir enlever la joue d'aération avec cette vis qui est là notamment on y va et il ya une autre petite vis qui est cachée ici pour enlever la bouche d'aération et on continue dans les réjouissances puisque pour enlever ce flanc latéral il faut également soulever le mcu principal donc avec cette vis qui se trouve ici alors on continue pour en bouger ce mcu principal il faut envoyer enlever les deux vis qui sont là voilà donc une fois qu'on a enlevé ses vis on peut déboîter simplement le mcu 2 pour avoir accès à la dernière petite vis à la con qui est par là les quatre vis sont retirés il faut retirer maintenant la bouche d'aération gauche donc on a enlevé la vis qui était là haut et non tac avec les vis en moins en retour on retire cette magnifique bouche et là on devrait pouvoir retirer le mcu alors d'une main c'est pas évident qu'est ce que je ferai pas pour votre plaisir c'est fou ça voilà notre mcu est là deux fils à débrancher derrière et on va pouvoir le retirer et voilà le bébé est récupéré voilà à quoi ça ressemble donc le beau mcu facturé 1500 balles enfin pas 1500 balles comprenant la main d'oeuvre et tout en concession et on va se charger de lui ouvrir les entrailles pour y changer uniquement la partie de l'écran allez on continue sur la table d'opération donc le but va être maintenant d'ouvrir le mcu donc on y retrouve vis torx toujours là par contre on est sûr de la taille 10 donc on va enlever tout ce capot métallique voilà donc l'intérieur vous pouvez admirer pour les fans d'électronique on a ici un gros fpga et ici toute une carte une carte de traitement processeur et il doit y avoir un peu de puissance là dessous vu la taille du dissipateur avant de démonter l'écran le but va être de défaire cette nappe et celle ci alors avec une petite pince on y arrive assez bien faut être prudent parce que ce sont des des connecteurs qui cassent assez facilement celui ci se soulève hop voilà dans le soulevant on déverrouille la nappe on peut venir retirer tranquillement donc comme on va changer cet écran finalement c'est pas bien grave si on l'abîme et l'autre ici s'enlève en soulevant le connecteur en soulevant la partie blanche alors hop voilà de ce côté pareil de l'autre tac c'est déverrouillé la nappe doit venir tout seul voilà maintenant démontage on enlève cette carte mère encore une fois davis torx un peu partout c'est parti alors j'en profite pour faire un petit rappel les cartes qu'on voit ici sont sensibles aux décharges électrostatiques le fameux coup de châtaigne que vous pouvez parfois prendre en fait notre corps est chargé d'électricité statique et même si vous le sentez pas les micro décharges sur les composants peuvent les abîmer vieillir la carte voire même la tuer complètement donc idéalement de régulièrement on vient ça c'est ma technique on vient toucher la borne de terre pour décharger décharger toutes les charges électrostatiques de son corps à la terre c'est ça fait jamais de mal de le faire avant de manipuler les cartes électroniques et de le faire régulièrement on retrouve donc la carte enlever le dos de notre écran encore une petite vis ici et on devrait pouvoir supprimer enfin enlever la dalle lcd et voilà la bête la bête défectueuse alors pour l'anecdote enfin pour vous expliquer un peu le problème en fait donc on a une partie vitrée qui est posée devant la dalle lcd et entre cette partie vitrée et la dalle il ya une espèce de résine assez poisseuse assez dégoûtante et en fait sur les tranches de l'écran il n'y a rien pour protéger donc la résine au bout d'un moment a tendance à couler à s'écouler dans le capot métallique là vous verrez pas ce que j'ai nettoyé mais le mien était bien dégueu et donc forcément ça vient faire des bulles là pour pour éviter que ça empire j'ai simplement collé un ruban de un ruban adhésif tout le tour qui vient finalement boucher cet accès à la résine donc ça m'a permis d'éviter que ça empire mais voilà le mal était déjà fait donc pour vous expliquer ma première idée pour réparer ça en fait je pensais percer percer la dalle au niveau des bulles et y injecter de la résine de la résine époxy avec une seringue pour venir combler tout cet espace et en fait pas de bol la vitre étant vert j'ai commencé à fourrer avec une fraise mais voilà j'ai pas réussi à accéder au bout et comme vous voyez la dalle a pété donc bon ça aurait été une idée intéressante pour ne pas avoir à tout démonter mais voilà c'était pas fructueux alors une fois cette dalle démonté ce qui est intéressant c'est que j'ai pu trouver cette référence là et on voit que c'est fabriqué donc par lg display et avec cette référence là j'ai pu la retrouver sur aliexpress et j'ai réussi donc à retrouver la dalle exactement à la même référence et elle est même marqué tesla donc bah voilà ça semble être une pièce tout à fait conforme et vous remarquerez qu'ils ont mis une petite bande de scotch tissu sur le tour bas sûrement pour éviter le pour éviter ce même problème bon bah on va voir donc opération inverse on n'oublie pas la petite vis qui est là des charges pour vider l'électrostatisme de son corps et on vient y mettre le la carte de contrôle voilà il n'y a plus qu'à tour visser et on a donc les nappes à remettre alors c'est une opération qui doit se faire tout en douceur alors je vous raconte pas à faire ça d'une main pendant qu'on filme sans forcer on vérifie qu'elle est bien entrée on verrouille les oreilles et voilà il n'y a plus qu'à remettre le capot et de petites vis voilà notre mc8 remonté alors notre beau dashboard a retrouvé à peu près sa place connectique alors faut trouver la bonne position pour réussir à faire ça correctement il n'y a pas beaucoup de longueur et la petite victoire ça s'allume c'était le gros doute allez je vous fais le remontage alors encore on commence par les quatre vis qui tiennent le mcu on reclique notre mcu 2 notre mcu n'importe quoi notre enfin notre gros mcu alors avec ces vis on en a une ici deux par ici et une autre ici alors juste pour se repérer correctement vous aviez trois vis avec un filetage métrique qu'on voit là donc il y en a une ici et les deux autres qui sont là toutes les autres vis sont identiques donc on est sur des vis comment dire auto foreuse auto ouais voilà des vis à plastique donc toutes les autres c'est ça donc il n'y a pas de d'inquiétude pas de moyens de se tromper alors on poursuit avec le montage de de la grille de ventilation gauche alors ici encore pas de difficulté il faut réussir simplement à bien enclencher il ya un clip voilà un deuxième clip une petite vis là haut deux autres ici et on pourra poursuivre on poursuit remontage de l'enjeu d'hiver hop deux petites piges en bas quatre vis à remonter ici ici enfin voilà vous les connaissez et on remettra le souffler du volant à la suite on poursuit on n'a plus qu'à recliquer tout le panneau supérieur du tableau de bord donc c'est beaucoup de clips normalement ça se fait en douceur ça se fait en douceur et on n'oubliera pas les deux vis sous la casquette et on pourra remettre la partie le petit cache la casquette donc le dessus du tableau de bord et remis il nous reste plus que donc vous n'oublierez pas la petite vis qui se trouve ici on y remonte la joue latérale bon ben voilà opération terminée une magnifique dalle d'écran toute neuve sans bulles et pour moi c'était mon premier tuto vidéo voilà je trouvais c'est important de 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 capitaliser sur le démontage de de cet écran et son remplacement voilà l'opération va coûter une heure de boulot un écran à 150 euros et puis voilà j'espère que vous n'en aurez pas besoin finalement mais si vous avez des bulles qui apparaissent ben voilà vous avez la procédure à bientôt